Un conseil madame, un conseil monsieur, mangez ! Y'en a qui prenaient un petit coup, moi je mange ! Y'a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange ! La salade, c'est un aliment bon pour la santé ? Et bien ça dépend de très cher. Il faut déjà vérifier le contexte, et quand je parle du contexte, c'est 1. De quoi est-ce que t'as besoin ? Comment tu te sens ? Et quel but est-ce que tu recherches avec les aliments que tu vas manger ? Donne-moi des exemples. On va analyser si la salade c'est un aliment pertinent ou pas. Alors la question, je vais au restaurant, j'en ai marre des excès, j'ai envie d'un petit plat léger. Si je prends une salade au resto, est-ce que c'est bien ? Et bien pourquoi pas, après ça va dépendre effectivement de quoi ta salade est constituée. Parce que par salade, on peut mettre dans une salade qui va être composée, et surtout au restaurant, les restaurateurs ils ont envie de faire plaisir, etc. Dans des régions comme la Savoie, Haute-Savoie, on va avoir tendance à mettre des choses un petit peu gourmandes. Donc il faut vérifier si, dans l'ensemble des ingrédients, tu vas atteindre ton objectif. Si c'est une salade avec essentiellement des légumes, etc. Là, tu vas retrouver ta légèreté. Mais si ta salade, elle est un support à mettre plein de choses plus gourmandes au-dessus, je pense que tu n'atteindras pas ton objectif. Et alors, l'autre exemple que j'ai avec la salade, c'est chez mémé, qui fait un énorme plat en daube et qui fait, prends un petit peu de salade, c'est bon pour la santé. Est-ce qu'il faut prendre de la salade dans ce cas-là ? Est-ce que ça va me faire du bien ? Alors, quand tu vas chez mémé, la nutrition, je pense que c'est largement secondaire. Je crois que quand tu vas chez ta grand-mère, ce qui compte, c'est l'amour que tu vas partager avec elle autour de la table. Donc s'il y a beaucoup d'amour, s'il y a beaucoup de joie à manger, la digestion, elle va être facilitée. Et des vitamines, tu auras largement le temps d'en prendre le soir ou le lendemain. Donc la question, c'est qu'est-ce qui te fait le plus plaisir et qu'est-ce qui te fait le plus envie quand tu vas chez ta mémé ? S'il se trouve qu'elle fait une vinaigrette pour accompagner sa salade, qui est absolument sublime ou que c'est la salade du jardin de ta grand-mère, que tu sais qu'elle a fait pousser avec amour, ça va aussi contribuer à nourrir ton psychisme. Et dans ce cas, ça peut être intéressant de prendre quelques feuilles. Alors si on en revient à cette histoire de vinaigrette, moi j'ai quand même un copain qui disait qu'il mangeait de la salade au petit-déj. Je fais « ouah, un homme sain ! » jusqu'à ce qu'il se rende compte que la salade était l'argument pour manger des bols de vinaigrette au petit-déj. C'est bon ou c'est pas bon la vinaigrette sur la salade ? Alors pourquoi pas ? Ça dépend de la vinaigrette qu'il avait choisie. Moi il y a des vinaigrettes que je n'aime pas, c'est les vinaigrettes industrielles qui sont pleines d'additifs pour les faire tenir, etc. Donc je trouve que la saveur est vraiment inintéressante. Il faut savoir que nos papilles gustatives vont nous guider vers ce qui va être bon pour nous. Quand ça nous fait bof, il vaut mieux éviter. Quand c'est une super vinaigrette maison avec des bonnes huiles de première pression à froid, biologique autant que possible, qu'on a choisi et qu'on va varier en fonction de l'envie. Moi je varie entre olives, colza, noix, noisettes en fonction de la période de l'année, etc. Ça peut être super intéressant. On a besoin des bons incites gras qu'elles contiennent. Et nutritionnellement parlant, moi il m'arrive de me faire des tartines d'huile d'olive, voilà au petit-déj aussi, parce que j'en sens le besoin et je sens qu'à ce moment-là mon corps jubile de boire cette huile d'olive sur un petit support de pain qui va me nourrir aussi. Et la salade, c'est un aliment avec des vitamines ? C'est un vrai légume qui sert à quelque chose ? Alors oui, autant que les autres légumes, dans la mesure où elle va être cultivée, sans être forcée, parce que ça, ça appauvrit en antioxydants. Donc un légume qui a poussé à son rythme, qui a eu le temps de se gorger de soleil, d'une terre bien riche en minéraux, ouais c'est un aliment intéressant. Bon, moi je reprendrai peut-être de la salade au resto alors. Mais je t'en prie. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude